Ce mardi, le coup d'envoi du tournoi de foot-salle solidaire a été donné au complexe André Bigotte de Arne. 12 équipes, 130 participants et des dizaines d'accompagnons se sont rassemblés pour aider les restos du cœur de Arne. En fait l'objectif c'est de sensibiliser les jeunes à la solidarité. Donc là l'intérêt c'était que les équipes, on a 12 équipes en lice, ne s'inscrivent pas en donnant de l'argent mais en donnant des denrées non périssables et des produits d'hygiène. C'est vraiment dans un esprit convivial, la compétition elle est présente mais ce n'est pas le principal. Un rendez-vous annuel mis en place depuis plusieurs années pendant les vacances scolaires est désormais attendu. Plusieurs villes sont présentes avec leur CAJ ou leur club de prévention, Noyelles-Soulance, Loison-Soulance, Vimy, Vingles, Libercourt ou encore Étaples. En parallèle en fait les équipes qui ne jouent pas sur le terrain vont à des ateliers de prévention, donc sont sensibilisés à certaines thématiques. Donc voilà c'est vrai que c'est assez complet et c'est important aussi de faire de la prévention à côté du foot. Du coup là c'est un atelier sur les gestes de premier secours avec deux activités différentes, donc on a une activité sur tout ce qui est l'arrêt cardiaque, donc comment réagir en cas d'arrêt, les gestes à effectuer et après il y en a un sur les accidents de la route. D'autres thématiques ont été abordées, les relations intimes chez les adolescents, les inégalités hommes-femmes ou encore de la prévention routière et comment entretenir son vélo. Il faut enlever le pneu, pour réparer tout ça, après il faut le remettre, tourner la vis, gonfler, et après c'est bon, le pneu il est fait. Ce qui est beau c'est qu'il n'y a pas que les équipes qui sont en compétition, qui sont présentes, qui ramènent des denrées non périssables et des produits d'hygiène, il y a aussi des habitants, on a le SAJ aussi de l'Oison qui est présent et qui a ramené des denrées aussi aujourd'hui.